Comme vous le savez, l'accueil des enfants des gens du voyage constitue un souci permanent des DAZEN et des enseignants, et plus particulièrement des enseignants de familles itinérantes et voyageuses. En Indre-et-Loire, ils font un travail remarquable pour assurer cette colorisation dans la durée. Il est évident que ces enfants doivent être associés à la vie des écoles pour leur apprentissage et leur réussite, mais aussi pour une meilleure connaissance de soi et des autres. Et plus cela se fait tôt, mieux c'est. Ainsi, je voudrais savoir quels moyens d'observation et d'évaluation sont mis en place pour s'assurer que l'obligation à trois ans s'applique également à ces enfants. Et aussi, on peut se féliciter que la scolarisation jusqu'en CM2 s'est améliorée pour ce public, mais elle est par contre très faible à partir de la sixième. Et pareil, quelles actions sont mises en place ou pour être mises en place pour s'assurer de la durée de leur scolarisation ? Je vous remercie. Merci. Sur la question de Mme la députée Colbock sur la scolarisation des Roms, alors évidemment, l'éducation nationale n'est pas inerte sur ce sujet et depuis très longtemps, elle est même organisée pour cela, ce qui d'ailleurs permet de répondre aussi un peu par avance à d'autres questions, notamment au travers des Cazenavs. Nous savons tous que le sujet n'est pas la mobilisation de l'éducation nationale, ni même l'existence de compétences au sein de l'éducation nationale pour le faire, mais la capacité tout simplement à convaincre les familles, à aussi s'assurer de la stabilité, de la scolarisation quand la famille bouge ensuite, etc. Donc ça nous renvoie à des problèmes assez complexes, en réalité assez interministériels et impliquant aussi les collectivités locales. parmi les éléments qui valent pour les Roms, mais aussi pour d'autres catégories d'enfants qui sont éloignés de l'école. Il y a d'abord ce qu'on a mis dans la loi, c'est-à-dire en article 12, l'inscription d'office par l'inspecteur d'académie, que nous allons donc maintenant appliquer, et de même que ce qu'on a mis dans l'article 16 sur la liste des pièces pour s'inscrire, qui nous amène maintenant à avoir un travail réglementaire pour préciser cela, mais qui sera fait. Ensuite, on peut concevoir, et peut-être, même si ce n'est pas le lieu pour en parler, par rapport aussi à des questions de la députée Morche, envisager du travail entre nous, entre l'Assemblée nationale et le ministère de l'Éducation nationale, pour avoir de nouvelles initiatives en la matière. On peut penser notamment à ce qu'on va faire dans le cadre du plan internat, puisque c'est parfois la meilleure des réponses quand on arrive à avoir l'assentiment des familles. Et donc, il y a le sujet juridique qui est, on passe de connaître certaines améliorations, le sujet, je dirais, organisationnel et de nouvelles initiatives qu'il faudra prendre. Je pense qu'on doit se fixer des objectifs sur un tel sujet. C'est assez désolant de constater que, malgré quand même un travail extrêmement important, je dirais, des 20 dernières années, les résultats ne sont pas encore à la hauteur. Donc, c'est vrai que ça mérite d'être un petit peu remis.